N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Manuel Goldman, le neveu de la célèbre personnalité Jean-Jacques Goldman, a traversé une existence marquée par des événements tumultueux, tout en portant l'ombre de son père qu'il n'a jamais connu. Son histoire débute avec la tragique disparition de son père, Pierre Goldman, assassiné en plein cœur de Paris le 20 septembre 1979, victime de six balles dans le dos. Sa mère, Christiane Succap Goldman, une journaliste et cinéaste, donne naissance à Manuel seulement six jours après cet événement tragique. Le parcours de Manuel est une succession de transformations radicales, le menant d'un militant révolutionnaire d'extrême gauche à un auteur, un braqueur, et finalement un prisonnier condamné à la réclusion à perpétuité. Cependant, en 1976, il est acquitté du double meurtre de deux pharmaciennes, mettant ainsi fin à cette sombre période de sa vie. Plus récemment, un film intitulé « Au procès Goldman », centré sur sa deuxième comparution devant la justice, a été diffusé le 27 septembre. Manuel Goldman a rarement évoqué son histoire personnelle, mais récemment, il a accordé une interview à Libération, où il s'est exprimé sur son père et son propre parcours. Il révèle qu'il a découvert les circonstances du décès de son père bien plus tard, lors d'un séjour en colonie de vacances. « Je savais qu'il était mort, mais pas comment », explique-t-il. De retour à Paris, Manuel plonge dans la lecture du livre de son père, Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, écrit en prison. Cette lecture marque le début de son apprentissage de la lecture, et il confie « J'ai appris à lire avec ce livre ». Depuis, je n'ai jamais cessé de marcher dans les pas de mon père. Au fil du temps, il passe de la conviction que son père est coupable du double meurtre des pharmaciennes à une certitude totale de son innocence. Il confie « C'est comme si j'enquétais sur lui depuis mes sept ans ». Au lycée, Manuel Goldman connaît un accueil mitigé de la part de ses pères, mais ses amis sont fascinés par son oncle, la star de la chanson française, Jean-Jacques Goldman, connu pour ses succès tels que « Envole-moi, il suffira d'un signe, et je te donne ». Il décrit son oncle comme « cool », marrant, d'une grande modestie. Malgré l'admiration pour Jean-Jacques, le nom Goldman a constitué un obstacle dans la carrière musicale de Manuel, qui a fait ses débuts avec le groupe Refrais et qui sort un nouvel album cette année sous le nom de Risky.